Pour faire une réservation d'espace, il faut vous connecter à votre compte lecteur à l'aide de vos identifiants. Dans le menu de la barre latérale à gauche, cliquez ensuite sur mes réservations d'espace, puis sur réserver un espace. Sélectionnez le type d'espace à réserver, la date, le ou les créneaux horaires de votre réservation, puis lancez la recherche. Les places numérotées disponibles apparaissent en vert dans le plan du rez-de-chaussée, ainsi que dans le menu déroulant qui s'affiche à droite de votre écran. Lorsque vous choisissez un numéro dans ce menu, la place correspondante apparaît en bleu sur le plan. Vous pouvez éventuellement repositionner l'emplacement choisi directement sur ce plan. Faites votre choix, puis validez. Votre réservation est enregistrée. Si vous souhaitez travailler à plusieurs, vous avez la possibilité de réserver une salle de groupe, puis d'inviter d'autres lecteurs qui possèdent ce même droit. Pour inviter un autre lecteur dans la salle réservée, vous devez noter la référence de votre réservation, qui se compose d'une suite de lettres ou de chiffres, puis vous devez la communiquer au lecteur que vous souhaitez inviter. Ceux-ci se connecteront alors à leur propre compte. Dans l'onglet « Mes invitations », ils créeront une invitation en enregistrant la référence communiquée. Ils pourront alors rejoindre votre réservation en cliquant sur ce bouton. En tant que titulaire de la réservation, vous allez alors recevoir une notification qui va vous demander de valider, ou pas, cette demande d'invitation. Pour cela, rendez-vous sur votre compte lecteur dans le détail de votre réservation. Vous y retrouverez les invitations qui lui sont associées. et vous pourrez alors les valider ou les rejeter. Les cartes des personnes associées à cette réservation serviront par ailleurs de badges d'accès à la salle de groupe. ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?